C'est sûr qu'il faut qu'on en fasse d'autres en vrai. Ouais, moi je suis chaud. Je suis chaud de ouf aussi. Je suis chaud, je suis chaud fort. Là je suis criminel, rappeur. Moi c'est Giorgio, rappeur aussi, et à fond dans la musique quoi. C'est la première fois qu'on s'est vu, c'était au Move Live Show. Il y avait moi, Charisse, moi, et je crois qu'il y avait d'autres artistes. Je venais de sortir mon album Era. Je sortais R.A.S, ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'avais déjà vu plein de freestyle, ouais. Dès qu'il est arrivé dans le rap, j'ai vu le truc arriver direct sur Internet. En fait, il a son écriture à lui et hyper imagé avec plein de punchlines et tout. Et je l'écoutais en boucle et je me disais, ouais, c'est une dinguerie. Je suis sûr qu'il y a un thème où on peut se rejoindre tous les deux et faire un putain de morceau. Et moi, j'ai écrit le refrain, je te l'ai envoyé sur Insta en note vocale. Et je t'ai dit, ouais, j'ai un refrain, est-ce que tu serais chaud, on fait un morceau ? Tu m'as répondu direct, tu m'as dit que t'étais chaud. Après, il a enregistré direct et ça s'est fait. Moi, j'ai posé mon couplet, je lui ai envoyé une maquette. Tu as posé ta maquette de ton côté. Après, on s'est rejoint, je ne sais pas, une semaine après, on est allé au studio ensemble, on a fini le titre en direct. Et c'est le morceau préféré de ma mère. Lourd. Au studio, quand on parlait de rap, d'influence, en fait, on a grandi avec le même rap. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'à un moment, on se rejoint en fait, en tant que kiffeur de rap, quoi. Je lui ai dit, je lui ai un bousier de rap. Et moi, pareil, j'ai écouté tout le monde. De base, je ne fais pas beaucoup de feat. C'est vraiment soit humain, soit j'aime bien vraiment l'artiste et tout. Et Giorgio, c'est les deux. Déjà, je l'aime bien et artistiquement, j'aime bien. Quand tu apprécies une personne, c'est plus facile de faire un feat que quand c'est que artistiquement ou c'est que du business. C'est vrai qu'à première vue, on ne nous voit pas ensemble. Mais maintenant, moi qui connais le morceau, ça coûte deux sources en fait. Ça paraît grave logique. Après, il y en a aussi qui ne connaissent qu'à la chriner l'artiste, mais ils me connaissent par rapport à des morceaux qui sont plutôt brutales, etc. Quand je dis brutales, c'est dans la sonorité, pas forcément dans les propos et tout. Mais ceux qui écoutent mes projets ou quoi, ils savent que j'écris des morceaux comme comme il a dit tout à l'heure Giorgio Colton, comme des morceaux comme encore. Donc, musicalement, les gens qui me connaissent ou qui connaissent Giorgio, ils savent qu'il n'y a pas de souci, c'est de la musique. C'est sûr qu'il faut qu'on en fasse d'autres en vrai. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud de ouf aussi. Je suis chaud fort. En plus, j'ai vu Giorgio, il est chaud sur scène. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. J'ai vu les festivals, les vidéos et tout, il est chaud. Nos carrières scéniques, elles n'ont absolument rien à voir parce que moi, j'ai fait grave open mic après des petits concerts. Et j'ai enregistré trois zeniths d'affilée dans un week-end. J'ai fait celui de Vald, celui de Fianso et celui de Kerry James. Incroyable, magnifique. Genre, moi, je parle d'open mic, ils parlent de zeniths direct. La scène, c'est vraiment une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment une consécration. Pour moi, la scène, ça ne ment pas en fait. Ouais, tu ne peux pas mentir. Soit le buzz ou le truc que tu as, c'est vrai, soit c'est faux. Tu ne peux pas tricher, quoi. C'est exactement ça. Première fois, j'ai fait Dour. J'arrive, je vois, je crois, je ne sais pas combien de personnes connaissent les sons par cœur. J'ai dit, mais non, en fait, je suis une star. Mais vrai, j'étais choqué. J'ai dit, mais non, il n'y a pas autant de personnes qui connaissent mes sons. Calage, crée, tu vois, j'arrive, c'est une dinguerie. J'ai dit, waouh, je suis rentré dans le studio direct après. Il y a des vrais gens qui écoutent, qui donnent de la force, de l'amour. Il ne faut pas les décevoir. Toi, tu fixes comment les dates, par exemple, toi, Giorgio ? Par exemple, si tu veux sortir un projet, tu te dis, vas-y, il faut que mon projet sorte là. Et il faut que je rentre tout à l'heure ou tu te dis, vas-y, je termine mon projet. Après, je fixe une date. Je suis dans un entre-deux. En fait, genre quoi, je me mets une date un peu d'objectif. Et si j'y arrive, tant mieux. Mais là, par exemple, tu sais, en plus avec le Covid, tout ça et tout, j'ai grave repoussé en vrai la sortie de l'album. Mais comme je n'avais rien annoncé, en fait, je m'en foutais. Tu vois, à la base, je voulais même le sortir genre à la rentrée. Au final, après, tu te rappelles, après, je t'avais dit, ouais, en fait, je le sors en mars, après avril, après, au final, il sort début mai. Du coup, en vrai, je me donne un objectif et après, j'essaie de me tenir. C'est relou si tu dois courir après le temps et tout. Toi, tu fais comment, toi ? Moi, c'est pareil que toi, moi. C'est-à-dire, moi, je me fixe une date et si je ne suis pas satisfait du projet à cette date-là, je repousse. Ouais, ouais, c'est ça. J'aime pas bâcler un album. Moi, c'est sacré un album. Il faut bien le faire, c'est important. Il y a des codes, il y a des thèmes à aborder, il y a des trucs, pour moi, c'est important. Je pense que le public, il ressent que c'est fait avec le cœur et que tu le fais vraiment parce que tu as envie de le faire, tu vois. C'est exactement ça. Je trouve que c'est la meilleure mentalité possible. Moi, j'avoue, si je pars, il y a quelques inédits de moi. Il n'y aura peut-être pas 40 000 albums posthumes, mais on peut avoir des petits trucs, quoi. Est-ce que tu me disais, toi, tu es prêt, là ? Ouais. Moi, j'ai deux projets qui sont prêts, là. J'attends le bon moment. Moi, je sors un album quand je suis prêt, mentalement et physiquement, à le sortir. Parce que j'ai envie de le défendre, j'ai envie de faire des interviews. Si je ne suis pas dans un mood où j'ai envie de faire des interviews ou je ne suis pas dans un mood où j'ai envie de faire des clips, ça ne sert à rien de sortir un projet et le bâcler. C'est juste ça, en fait. Là, je suis dans un mood où je fais autre chose que du rap, tu vois. Je fais mes business, je fais une association, je fais mes trucs, je voyage, je profite de mon fils. Moi, c'est un des objectifs de ma vie de rendre fiers mes parents. Ma mère, mon père, mon petit frère, c'est dans les personnes les plus importantes de ma vie. La famille, c'est sacré. Ça peut être le mot de la fin, ça. La famille, c'est sacré.